Jean-Michel, puisqu'on va revenir un petit peu dans le monde de l'économie et de l'entrepreneuriat, qui est, je crois, quand même une des grandes satisfactions de ce narratif, qui a été un des grands symboles de réussite africain, avec la multiplication des grands groupes, mais aussi des entreprises que vous ciblez dans votre fonds d'investissement. Vous avez été aux premières loges parce que vous avez commencé très tôt, des années 2000 sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre vue plutôt micro de la situation et comment ce monde de l'entreprise est impacté par la situation actuelle ? En fait, merci beaucoup de me donner l'occasion de participer à cette discussion passionnante. Je voudrais peut-être, pour répondre à cette question, reprendre là où le général a laissé le sujet qui est, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces problématiques d'instabilité politique ? Avec toute la diversité des situations d'est en ouest du continent, du nord au sud. Et pour ça, je crois qu'il faut rappeler, en s'inscrivant dans la ligne de ce qu'a dit Lionel tout à l'heure, qu'il y a eu finalement des assez grands paradoxes dans ce qui s'est passé depuis, on va dire, 2000. Depuis 2000, le PIB du continent africain est passé à peu près de la taille du PIB belge à la taille du PIB français. Les PIB par habitant ont augmenté d'un gros tiers, globalement. La pauvreté a été réduite de manière significative, même en prenant en compte le ralentissement qu'évoquait très justement Lionel. Le continent a connu, en gros, un gain d'espérance de vie de presque 15 ans, dans l'espace de 20 ans. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a très peu de continents, de zones du monde qui ont accompli des performances pareilles en si peu de temps. Et puis, il est né une classe moyenne, on la voit partout. Les villes africaines ont beaucoup changé, c'est ce que disait le général. Quelqu'un qui arriverait à Dakar aujourd'hui, qui ne serait pas allé depuis 20 ans, trouverait la ville méconnaissable. C'est vrai d'Abidjan, c'est vrai de Nairobi, etc. Et puis, il est né une classe moyenne, donc on voit partout, qui s'affiche, qu'on rencontre aussi bien en Europe, aux Etats-Unis que sur place. Et effectivement, tous ces entrepreneurs que vous évoquez, à IEP, on est aujourd'hui investi dans 300 entreprises. Start-up, petite boîte, aucune de ces entreprises n'existait il y a 20 ans. Et elles transforment clairement le continent africain. Alors, on se dit, mais pourquoi du coup a-t-on toutes ces insatisfactions si le tableau est aussi glorieux que ça ? Et je crois qu'il faut parler de quatre choses, très brièvement, qui nuancent ce tableau et qui vont expliquer ce que l'on voit dans beaucoup de pays. La première, c'est que le dividende démographique, sur lequel on table beaucoup pour être le moteur de la transformation de l'Afrique, et qui a été un des moteurs les plus puissants de la performance économique asiatique, entre un quart et un tiers de la performance du Sud-Est asiatique, est alloué au dividende démographique, donc à la transition très rapide, à la baisse très rapide de la natalité qu'il y a eu à partir des années 60. Donc, ce dividende démographique, il s'enregistre avec une grande lenteur sur le continent. Alors, il est là pour durer. Il va s'encaisser progressivement pendant un siècle, ce dividende. Mais la contrepartie, c'est qu'il est très lent. Et ce qui veut dire, en gros, que les actifs ont des charges extrêmement importantes, directes et indirectes, sur leurs épaules. Et ces charges expliquent une bonne partie des grandes difficultés à générer suffisamment d'épargne dans la société pour générer de l'investissement et générer de la croissance. Et ce qui explique cette très lente progressivité du dividende, plus importante que ce qu'on espérait il y a 20 ans, explique les faibles taux d'épargne du continent auquel je vais revenir, les faibles taux d'investissement, et du coup, la croissance mesurée, et puis d'autres facteurs structurels. Deuxième sujet qu'il faut prendre en compte, c'est que cette croissance africaine, elle a finalement été productrice de peu d'emplois. Pas suffisamment d'emplois. Ce qui, bien sûr, est un enjeu extraordinaire, puisqu'on a à peu près 240 millions de jeunes de moins de 15 ans qui vont arriver sur le marché du travail d'ici à 2050. Un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité, unique, qui fait que les gouvernements africains ont une tâche extravagante, qu'aucun pays n'a jamais eu à connaître, et ce qui devrait rendre tous les donneurs de leçons que nous sommes autour incroyablement humbles. Nous n'avons tout simplement aucune expérience à transférer pour traiter ces sujets. Et donc cette faiblesse de l'emploi est en bonne partie liée au phénomène suivant, au troisième facteur que je voudrais souligner, qui est cette faiblesse de l'investissement. En gros, les taux d'investissement dans le PIB africain ont stagné à environ 25%. En Asie, on est à 35%, 40% en Chine. Et cet investissement, non seulement il a été trop faible parce qu'il y a eu trop peu d'épargne, mais aussi trop peu de transferts financiers extérieurs, les deux l'expliquent, mais il a été aussi trop public, il a été très largement orienté vers des investissements en infra, et au détriment d'un investissement dans le capital humain et dans le secteur corporate et entrepreneurial, et il a été très orienté vers les ressources naturelles. Il y a eu une disproportion d'investissement sur le continent vers les mines, le pétrole, etc., au détriment, je dirais, de l'agriculture, du corporel, du manufacturier, etc. Et tout ça est une explication aux faiblesses macroéconomiques, aux déséquilibres macroéconomiques que l'on a vu apparaître, avec notamment la question de l'endettement, qui a été grandement accélérée par ces problèmes de crunch du financement qui ont été évoqués par Bertrand et par Lionel. Et du coup, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie des gens ? Ça veut dire que concrètement, les gens ont vu leur vie changer assez peu, dans leur grande majorité, sur 20 ans. 4% de croissance en moyenne sur 20 ans, avec des croissances démographiques qui sont celles que nous connaissons, ça veut dire, en fait, des gains moyens de pouvoir d'achat à 1,5% par an dans les pays en moyenne, et compte tenu des effets, des distorsions d'inégalités dans la construction des PIB des revenus, ça veut dire que pour une grande partie des gens, la situation n'a pas changé. Or, nous avons une jeunesse extraordinairement impatiente qui expérimente ses difficultés quotidiennes, qui est de plus en plus nombreuse, mais ne voit pas les choses changer, et du coup, cette jeunesse, et je vais m'en arriver là, elle devient forcément à la fois dégagiste, nationaliste et exitiste. Dégagiste parce qu'aucun régime politique n'apportant des solutions, elle veut dégager le régime politique, quel qu'il soit. Si le régime est autoritaire, on dégage le régime autoritaire, c'est ce qui est arrivé à Blaise Compré. Si le régime est démocratique, mais qui ne délivre pas de résultats, on dégage le régime démocratique, c'est ce qui est arrivé récemment avec l'adhésion au coup d'État que nous avons eu dans le même Burkina, qui, quelques années auparavant, avait dégagé son régime militaire. Mais par derrière, le nationalisme est fatalement exacerbé, dans ces circonstances, et on va accuser tous les acteurs extérieurs d'être les responsables de tous les maux. C'est aussi logique, dans ces circonstances, parce qu'on a du mal à expliquer pourquoi on n'arrive pas dans le déluge de financements qui sont annoncés, dans le déluge d'interventions militaires qu'on voit avec les 4x4, les blindés, etc. Mais pourquoi on ne résout pas les problèmes ? Et puis l'exitisme, parce qu'à un moment donné, comme on n'arrive plus à rien dans son pays, mais en cherchant à partir. On cherche à partir dans le pays voisin. Lorsqu'on est au Burkina, on va aller au Mali, on va aller en Côte d'Ivoire, et on va aussi aller au nord, où on peut. Et quand on a la chance de pouvoir faire des élus supérieurs, on va les faire ailleurs. Donc l'exitisme, il est aussi une des manifestations de cette insatisfaction, qui est extrêmement paradoxale, compte tenu par ailleurs de cette performance économique qu'on a vue dans le continent africain. Et je crois que c'est cette complexité qu'il faut saisir pour regarder à la fois le rôle extraordinaire, la place extraordinaire que l'Afrique est en train de se construire pour elle-même, mais l'incroyable sentiment de crise que peuvent connaître ces habitants, à mon sens, modeste. On va revenir juste après, je vais donner la parole avant à mettre dessous, sur les atouts du continent, et ce qui nous semble être les moteurs de la croissance de demain, et les solutions sur lesquelles on peut essayer de mobiliser l'ensemble des énergies. Sous-titrage Société Radio-Canada